bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui je vais vous raconter une histoire une très belle histoire le lit du vent mais d'abord comment c'était la rentrée des glaces c'était bon j'espère alors écoutez détendu le lit du vent un matin le vent se leva de très mauvaise humeur le soir il n'avait point trouvé de gîte il avait dû passer la nuit dans un buisson il n'en finissait pas de s'étirer de s'étirer de grogner moi qui suis frileux je dois coucher dehors je ne le supporterai pas davantage non il me faut un lit disait le vent et le vent parti à la recherche d'un lit et se dépêcher se dépêcher tandis que son grand hurlement vous ou 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 se répandait sur les campagnes les gens fermaient vite les portes et les fenêtres et quand le vent arrivait il trouvait fermé les villas les fermes et les auberges après avoir couru pendant des heures sans trouver ni lits ni chambres il devint enrager vous refusez de me recevoir je me vengerai dit-il en crayon de toutes ses forces sa colère sa colère fut extraordinaire sur le monde passant un tel oragan que personne n'avait jamais vu de ses sauvages le vent résonnait dans toutes les compagnes les arbres s'écraser sur les routes les camions se jetaient au talus des fossés les locomotives déraillées catastrophe enfin le vent entra dans un vallon où il n'était pas encore passé c'était un vallon coquet et paisible devant les maisons mille fleurs bien soignées sentaient aussi bon qu'elles peuvent aussitôt tout se changea la cloche s'affola sur le clocher de la vieille guise les poules se précipitèrent dans le polluier les paysans durent rentrer les bêtes dans les étables les portes les fenêtres se fermaient précipitamment après avoir tourné comme un furieux dans le vallon le vent cherchait comment il n'en sortirait quand il vit remis un petit poussin pas plus gros qu'un oeuf un petit poussin de rien du tout malgré la tempête il piquait la terre pour y trouver des vermis c'est une histoire à suivre maintenant l'explication des mots difficile bon gîte c'est quoi gîte ? c'est endroit où le vent aurait pu se mettre à l'abri et se reposer s'est tirer c'est à dire s'allonger enrager furieux oragans violentes tempêtes résonner c'est à dire c'est à dire faisait un grand bruit paisible calme tranquille sa voilà, devient comme fou, frôle, fou ou frôle, se met à son nez sans arrêt. Bon, le mot à expliquer dans un dictionnaire, le hurlement, les auberges, extraordinaire, le déraillé, tout changeant, église, la vieille église, le polé, précipitamment, des vermes, il faut chercher dans un dictionnaire, signification de hurlement, auberge, extraordinaire, déraillé, c'est un verbe, changer, c'est un verbe, église, c'est un nom féminin, polé, c'est un nom masculin, précipitamment, c'est un adverbe, église, c'est un nom masculin, au pleurer, c'est une histoire à suivre, les enfants, alors c'est tout pour le moment, et à la prochaine.